... à Elysion, c'est la Kazak Vielle, une Kazak Noire Tok Rose, car elle avait tenté sa chance victorieusement en Suède, cela fait quelques années. On retrouve tout de suite pour les premiers maîtres de course, Olivier Thomas. Alors que l'autostart Bruno est maintenant lancé à pleine vitesse et à ce petit jeu, et bien c'est Frisky Fraser qui s'est montré le plus rapide en compagnie tout à l'extérieur d'Ismajesty et Elvis de Rossignol. C'est un concurrent qui excelle sur les parcours de vitesse, alors que le Josco du Vivier, il fallait s'y attendre, a été complètement enveloppé. Ce n'est pas un bon numéro que ce numéro 1 sur ce parcours et pour aborder la descente à un bon rythme, et bien nous avons toujours en tête de l'épreuve le numéro 6 Frisky Fraser avec Ismajesty, Kramachev vient parti, Elvis de Rossignol et Elysion qui composent le groupe de tête. On a été très très vite dans la descente, on retrouve Frisky Fraser au commandement avec Ismajesty et Kramachev. Ils sont suivis sur un deuxième rideau par Elvis de Rossignol avec David Seda qui n'est pas très loin, Elysion qui attend très patiemment alors qu'on va aborder le poteau des 1500 derniers mètres. Et à l'extérieur Draga Olivier qui tente un effort spectaculaire, des chevaux sont au galop à l'arrière-garde comme Équire de Néo. Oui et puis une grosse faute du numéro 3 Tech Chance qui a mis hors course, le mot n'est pas trop fort, le numéro 15 Équire de Néo qui était dans son sillage, notons que le 12 Mixteur Quickstep vient de rétrograder sur faute, une première disqualification, elle concerne le numéro 3 Tech Chance, une course un tout petit peu décapitée, en tête de laquelle nous trouvons toujours Frisky Fraser, Kramachev, Draga avec dans leur sillage Ismajesty et Elysion, alors que David Seda est bien placé dans le dos du numéro 4 Draga, quant à Josco Duvivier, il est à l'arrière du petit peloton. Trois disqualifications, elle concerne le 3 Tech Chance, le numéro 15 Équire de Néo et le numéro 12 également, Mister Quickstep, Draga qui voyage en épaisseur, Frisky Fraser qui a l'avantage, Kramachev est à ses côtés, Draga sur une troisième ligne, Elysion est en quatrième position devant Ismajesty, on essaye de revenir, qu'en est-il de Josco Duvivier ? Eh bien vous allez l'apercevoir car il commence à faire son effort Olivier, vous l'avez en point de mire, il est en 7 ou 8ème position. Oui il est dans le sillage pour l'instant de David Seda qui est sur une deuxième ligne tout à l'extérieur, la première est toujours formée de Frisky Fraser, Kramachev avec également Draga, la deuxième d'Elysion, Ismajesty et David Seda et la troisième avec Nevelet Sereo, Elvis de Rossignol qui a beaucoup de ressources mais qui se trouve dans le siège d'Ismajesty qui donne quelques signes de fatigue, notons qu'Extradaloche semble avoir un petit peu de ressources à l'arrière du peloton. On temporise en tête avec Frisky Fraser qui va peut-être démarrer au nez à la barbe de ses rivaux, Draga en deuxième position, Kramachev est troisième, David Seda est là, et puis Josco Duvivier, plein de ressources mais il est enfermé. Mais quel beau trotteur que ce Frisky Fraser qui semble avoir encore beaucoup de ressources avec un driver qui fait preuve de beaucoup de sang-froid car il n'a pas encore, comme l'on dit, lancé la vapeur, il va le faire au début de la ligne droite, Kramachev donne des signes de fatigue à l'extérieur, Draga devant David Seda, Nevelet Sereo qui attend l'ouverture et tout à l'extérieur, Josco Duvivier. Entrée de la ligne droite, Draga qui prend l'avantage sur Frisky Fraser qui se défend admirablement, Josco Duvivier est au galop et puis Xtra de la loge termine comme une balle, Draga qui a l'avantage à 50 mètres de l'arrivée devant Xtra de la loge qui termine de plus en plus vite avec Frisky Fraser, c'est le 4 Draga qui va l'emporter, le 6 Frisky Fraser probablement 2ème devant le 14 Xtra de la loge, le 16 David Seda s'en croira à la 4ème place, on dépend semble-t-il du numéro 8 Kramachev, mais on attendra d'en savoir un tout petit peu plus, la victoire est pour le 4 Draga qui fait afficher 7 contre 1, la 2ème place pour le numéro 6 Frisky Fraser probablement à 8 contre 1, il est toutefois à la photographie avec le numéro 14 Xtra de la loge à 14 contre 1, la 4ème place certainement pour le numéro 16 David Seda et la 5ème place serait l'apanage du 8 Kramachel, mais on va en savoir un petit peu plus qu'elle juge.